Alors je prends toujours elle en premier, je l'attache et je peux la sortir comme ça dehors et l'autre après on va changer. Punky, punky, allez. On va trouver un endroit pour manger de l'herbe. Allez. Alors elle s'appelle toutes les deux punky. Mais il y en a une c'est punky one et la deuxième c'est punky two. Punky one, elle est un peu dominante. Il faut dire ce qu'il y a, elle est un peu plus lourde, elle est un peu plus forte. Et puis au début moi je croyais que c'était punky two avec laquelle j'allais faire vraiment du lien, avoir de la complicité. Parce qu'elle était douce, elle était gentille. En fait elle est trop heureuse. Et finalement elle, elle est un peu brute quoi. Elle fonce, elle joue comme ça. Mais en même temps elle me craint pas. Donc je peux l'attraper facilement et l'attacher. Puis après l'autre elle suit. Parce qu'elle ne se sépare jamais toutes les deux tu vois. Encore un peu, encore un peu. Voilà, c'est bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est joli ça. Un fruit, une fleur, une petite feuille de marguerite. Là c'est bien juste de sortir. C'est goûté ? On aime les deux avec les mêmes activités. On aime le jardin, on peut faire du sport sans avoir besoin d'un équipement. On peut marcher, on peut faire du vélo, on peut faire du yoga. J'ai quitté Lyon, la métropole parce qu'il y avait une intensité, une pollution qui m'était plus supportable, tout simplement. Le bruit, les gens qui courent dans tous les sens. Le manque de lumière, on ne sait plus à quelle saison on est. Il y en a beau avoir des pseudo espaces verts, ce n'est pas la nature. Et moi qui suis amoureux de la forêt, au départ, j'ai quitté la ville parce que c'était une souffrance pour moi. Quand on me pose la question, comment ça se fait que tu puisses vivre comme ça dans un champ et que tu n'aies pas de loyer ? Moi, je pense que je suis tombé sur des gens profondément humains et des gens ouverts d'esprit, tolérants, qui font confiance. Et ça, c'est très très rare dans notre société, qu'il n'y ait pas besoin de documents, d'assurance, quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur un système, un système presque anarchiste dans le sens noble du terme où c'est qu'il n'y a pas de pouvoir et on cède. Punky ! Punky ! Punky ! Punky ! Punky ! Punky One ! Non, ça va. Elle n'a pas l'air d'avoir mal. La dernière fois, elle était... Elle a commencé à être domestiquée, là, du coup. Elle, elle m'inquiète un petit peu parce que normalement, elle boitait... Sous-titrage ST' 501 Quand je vais à Saint-Etienne ou à Lyon, dans tous les cas, il faut que j'aille soit à l'arrêt de car le plus proche, donc c'est les cartes départementales, pour le Rhône c'est là, pour la Loire, c'est-à-dire qu'il va falloir que je monte dans la montagne avec le vélo et que je redescende à l'arrêt de car qui est dans le département d'à côté. Et j'ai aussi tous les horaires de train parce que j'ai des gares qui sont à 11 km, donc là j'ai des trains toutes les 20 minutes. Bon c'est plus facile de descendre en vélo que de remonter, mais en vélo, pour faire 11 km, c'est un peu sportif, il y a 40 minutes. Mais bon, c'est un choix de vie quoi. Là, sur le terrain, il y a l'eau, d'abord c'est l'eau de la ferme d'à côté, que je vais chercher, avec des arrosoirs, 2 x 12 litres, donc ça fait 24 litres à chaque fois, sur, disons, 100 mètres. Voilà, c'est un petit effort, mais compte tenu qu'avec 10 ou 15 litres par jour déjà pour boire, faire un peu la toilette, la cuisine, c'est suffisant, il m'en reste même, tu vois, il me reste encore 9 litres pour arroser le jardin, pour donner à boire aux brebis. Et donc, il y a l'eau qui est vraiment potable, que j'essaye de consommer assez rapidement. Et il y a l'eau que je peux stocker sous la caravane. Tu vas manger un petit peu, alors, avec moi, de la mâche ? Bien sûr. Ok. Je ramasse pour d'eau. Là, je récupère en fait 2-3 salades que j'ai plantées avant l'hiver, et qui ont très très mal poussé. Tu vois, elles sont toutes petites. Mais je vais mélanger avec la mâche, qui est beaucoup plus jolie à côté. On va mettre quelques feuilles d'épinards aussi à côté. Oh, elle est plus jolie là. Je n'ai pas vu. Dans deux semaines, il va commencer à y avoir des fleurs qui vont me pousser. Ça serait bon, bon. On va la refermer, parce que le pire truc qui puisse m'arriver, ça serait que Punkie-Too, qui n'est pas attaché, elle rentre dans le jardin. Et là, ça va être le carnage. Elle va se régaler. Je pense qu'en 10 minutes, il n'y a plus de jardin. C'est du riz demi-complet. Normalement, le riz, ça ne doit plus bouger. Alors, là, c'est l'eau pour boire et l'eau pour faire la cuisine, tout ça. Et là, j'ai aussi, là, j'ai l'eau. Là, c'est plutôt pour faire de la vaisselle ou des trucs pour le nettoyage. C'est une petite réserve d'eau que j'ai sous la caravane, qui fait 20 litres, 20-25 litres. Et que j'actionne avec une pompe à pied, en fait. Tout ça, ce n'est pas besoin d'électricité. Alors, comme tu l'as compris, il y a une ferme à côté, avec une famille qui vit de l'agriculture. Et on ne me demande rien. En fin de compte, moi, je ne sers à rien ici. Je fais peut-être, à la limite, un peu le gardien. Quand il y a des vaches qui s'échappent ou, je ne sais pas, je peux peut-être être amené à donner un coup de main comme ça, à déposer Marc à 3 km pour qu'il aille récupérer un tracteur, réparer un vélo. Mais en fin de compte, moi, je suis là vraiment sans condition. On m'a fait confiance. Et c'est super, quoi, de pouvoir se sentir libre sans être lié par un contrat. Voilà, je n'ai pas l'impression de voir quoi que ce soit. Et en même temps, je suis conscient de la chance que j'ai. Ma journée type, c'est pas facile à décrire parce que c'est toujours un peu différent. Mais ça commence, évidemment, par se nourrir. Donc, ça prend un peu plus de temps que des plats tout préparés. Il faut faire un peu de cuisine, aller ramasser les récoltes du moment au jardin. Et puis, donc, après, je jardine, j'arrose, tout ce qui va avec le jardin, quoi. Au niveau du bricolage, il y a toujours quelque chose à faire, réparer une étagère. Il y a les brebis à sortir pour qu'elles aillent se dégourdir les jambes et puis manger de la bonne herbe. Il y a les brebis à sortir pour qu'elles aillent se dégourdir les jambes et 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 se dégourdir les jambes. Il y a les brebis à sortir pour qu'elles aillent se dégourdir les jambes et se dégourdir les jambes. Je voudrais parler d'un sujet qui me chère à cœur. « Vivre dehors ». Qu'est-ce qu'on entend par « vivre dehors » ? Souvent, on entend au SDF, on entend les gens qui sont en grande difficulté, qui sont à la rue, qui n'ont plus de repères, donc pas de logement, qui sont souvent en souffrance psychologique. Certains boivent beaucoup d'alcool, certains de la drogue, certains le vivent plus ou moins bien et il y en a d'autres qui le vivent beaucoup mieux, ce qui fut mon cas. Il y a d'autres gens que j'ai rencontrés sur la route. Moi, j'ai vécu dehors durant 7 mois et justement, je voulais partager cette expérience. Je voulais partager ce que j'ai vécu parce que je l'ai justement très bien vécu. Ça a été une totale liberté, une liberté que je n'ai jamais eue auparavant. J'avais eu plus rien et j'avais tout. C'est-à-dire que matériellement, je n'avais plus rien. Mais intérieurement, j'y ai gagné énormément. Effectivement, la première semaine, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre, c'était un peu déstabilisant. Mais en fait, ma force, justement, la force que j'ai, c'est que je suis en amour de la nature. Donc, je peux y être en permanence sans m'en lasser. J'aime la découvrir, j'aime la ressentir. Donc, tout ça, pour moi, c'était plus facile que quelqu'un qui n'est pas en amour de la nature et qui a besoin de liens sociaux importants, d'aller vers les autres. D'ailleurs, je ne comprends pas trop, en toute modestie, avec le respect que j'ai pour ceux qui vivent dehors, en ville, je ne comprends pas trop pourquoi ils vont en ville. Alors que je me dis, ils ont sûrement besoin de voir des gens, ça peut-être ça les rassure, ils sont en sécurité, ils ont peut-être plus de liens pour leurs besoins, c'est-à-dire tous les jours, je ne sais pas, je m'interroge. Mais moi, j'y vois plus un lien social. Alors que moi, justement, je voulais vraiment m'éloigner tout ça de la ville, je voulais vivre en toute discrétion. Et justement, je vivais dehors et personne n'aurait soupçonné que j'ai vécu dehors. Personne. Pourquoi ? Parce que là où je vous filme, c'est aussi là où j'ai vécu. Là où je filme, c'est un endroit où j'ai vécu pendant plusieurs mois et vous pouvez constater que je suis loin d'être malheureux à cet endroit. Donc voilà, parce que je me suis dit, je veux, je suis dehors, mais je veux être bien. Je veux créer mon univers, je veux créer mon nid. Et je l'ai fait. Je connaissais déjà ce petit coin où j'allais jouer de la guitare. Et voilà, j'y ai fait un trou, j'y ai mis des pierres, j'y ai coupé du bois, des troncs morts, j'y ai fait un banc, j'y ai fait une petite barrière. D'ailleurs, je voulais en faire plus, mais je n'ai pas continué parce qu'après, j'ai eu le camion. Et donc, je m'étais mis un matelas. Donc là, je l'ai protégé avec une bâche. Ça me sert toujours parce que là, pour mon jeune, c'est parfait. Donc voilà, j'ai fait un coin-feu, le petit banc. Bon, je n'avais pas l'attente en ce temps-là. Je me protégais avec une bâche, en fait. Voilà. Bon, là, j'ai mis le petit tabac quand même pour mon jeune. Voilà. Je m'étais mis aussi... Bon, j'avais pu rapporter des palettes. Après, si vous avez des connaissances, les potes, etc., il vous fait un coup de main. Je me suis fait un coin-sport. Voilà. Comme je vous dis, objectif, quand vous venez dehors, il ne faut pas être sans rien. Il ne faut pas vous lever comme ça, sans but. C'est ça. Allo ? Oui, 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 je suis rentré, ouais. C'est super bon. Pour t'expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a des projets dans la vie qui se modifient, je pense. Et petit à petit, tu peux sortir de ta zone de confort. Tu peux revoir un petit peu à aussi à la baisse tes ambitions, comme on dit. Moi, j'étais dans un pseudo-équilibre à peu près, genre au milieu de ma carrière professionnelle, au milieu de ma vie, là, à 40 ans. J'avais une copine, j'avais un travail en CDI, un appartement qui n'était pas à mon nom forcément. Mais c'était une certaine stabilité. Il fallait que je garde ma voiture le soir, dans le quartier. Et puis, il y a eu une rupture sentimentale. J'avais pas mal de copains qui étaient dans des luttes pour la planète, ou dans des luttes sociales, dans des luttes pour aider les gens, pour diminuer les injustices. Et le militantisme aussi, tu croises des belles personnes. Et parmi elles, il y en a qui squattent. Et le squat, c'est un vrai art de vrai vivre. Je me suis retrouvé à squatter au début. C'était une petite aventure super sympa. Et puis, comme tout a une fin, avec les expulsions, la suite, j'ai pensé à la colocation. Alors, j'avais une caravane déjà, qu'on m'avait offert dans un camping, une année, comme ça, un peu par hasard. Des gens trop âgés. Une caravane qui ne valait pas grand-chose. Et que j'ai commencé à retaper. Et du coup, je suis arrivé à la colocation avec ma caravane. Pour les brebis, de temps en temps, je les emmène dans un champ qui est éloigné. Alors, je pourrais le faire en voiture avec une petite remorque sous la forme d'une randonnée transhumance. Donc, je suis allé sur la montagne l'été dernier. Ça m'a fait 16 kilomètres aller-retour. J'ai pris la journée en passant par des petits chemins, les rivières, tout ça. De temps en temps, je l'attache, la brebis, pour ne pas qu'elle se sauve. Ce n'est pas toujours évident. Et puis là, j'ai l'intention d'aller en banlieue de Saint-Etienne, dans un champ que la mairie va me prêter. Pour justement sensibiliser les gens à l'écopaturage. Et là, je me disais, comme ça fait quasiment 20 kilomètres, que j'allais faire 10 kilomètres jusqu'à la nuit, bivouaquer dans la montagne. Et puis, redescendre le lendemain avec les brebis. Ça va les copains ! Et c'est joli ! Moi, je suis raccordé avec une rallonge de 100 mètres. Et la lumière, ça reste des petites consommations, genre 20 à 25 watts maximum. Un peu pour l'ordinateur de temps en temps. Et en hiver, un petit chauffage, un 500 watts. Donc, pour un volume comme ça, c'est suffisant. C'est très vite chaud. Il y a plus 15. C'est-à-dire que si dehors, il fait moins 10, dans la caravane, j'ai 5. L'isolation est très mauvaise. Ça consomme, je ne sais pas, 30 euros par mois peut-être. Enfin, en tout cas, l'électricité vient de la ferme qui dispose d'une grande surface de panneau photovoltaïque. Après, moi, je pense qu'on devrait tous avoir des notions quand même quantitatives sur notre consommation personnelle. Si, par exemple, au printemps, il fait un petit peu frais, j'arrive dans la caravane, il fait 8. Et bien, au bout de 20 minutes, j'ai 8 et 15, 23 degrés. Et si je te parle de notion du kilowatt, tout ça, c'est parce que dans la vie de tous les jours, finalement, quoi qu'on fasse, ça prend de l'énergie. Même si la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, encore une fois. Où on le voit, le capitalisme vert a absorbé toutes les bonnes volontés d'écologie. On le voit dans le documentaire de Michael Moore. Aux Etats-Unis, ils ont fait des centrales solaires, des éoliennes, de la biomasse. C'est le pire, la biomasse. Et en gros, il faut du goudron, du pétrole. Ça ne rime à rien. Chaque fois que tu vas au boulot le matin, tu fais un kilomètre, c'est 150 grammes de carbone. Ensuite, tu ne fais pas qu'un kilomètre en général. Donc, au bout de ta journée, quand tu es allé au boulot, que tu rentres le soir, tu te détends, tu mets un peu de clim en été, tu vas consommer peut-être 15 kilos de carbone par jour. C'est un truc de dingue. Si on ne fait pas tous notre bilan quelque part, et qu'il y en a qui consomment 100 fois plus que les autres tous les jours, donc toutes les années, imagine, fais les calculs. C'est un truc de dingue. 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 et vous êtes en pleine contemplation chaque jour, où ça vous suffit, mais ce n'est pas possible. Il vous faut des buts. Alors moi, j'avais dominos. J'adore la marche. Donc, je marchais 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour. Donc, c'était génial. Et puis, il y a beaucoup d'occupation. Il faut aller chercher l'eau. Et je prends mon eau ici. Donc, je mets dans la poche d'eau là. Et ensuite, je remplis là-dedans avec une bouteille que j'ai coupée. C'est tout un système quand même. Et bien oui, l'eau n'est pas assez profonde pour que je puisse mettre le guidon en dessous. Et donc, la poche est bien pratique là-dessus. Voilà. Après, moi, je faisais les poubelles des magasins. Donc, c'était aussi... Voilà. Tout ça, pour moi, c'était très enrichissant. Ça m'a permis d'apprendre à me connaître un peu plus. Ça m'a permis aussi de voir qu'on peut être heureux avec pas grand-chose. Et d'acquérir, pour moi, de vraies valeurs. Les valeurs les plus simples. Pour moi, de toute façon, ça me paraît juste cohérent que c'est le vivant qui vaut la nature. Les animaux, les images. Bon, les images, on met une parenthèse. Parce qu'il y en a quand même de très mauvais. On est tous d'accord. Mais il y en a aussi de très bons. Et ça, j'ai pu le voir sur la route, justement, en vivant dehors. Et justement, en parlant sur la route, c'est aussi un peu plus petit ce que j'ai eu. C'est de me dire, ok, mon gars, tu es dans la forêt. Tu marches beaucoup. Tu fais du sport. Je faisais la guitare. Je dessine. Donc, voilà. J'ai toujours aussi m'occuper. Mais, il y a un moment où j'avais besoin aussi de voir autre chose. Donc, là, j'ai voyagé avec Domino. On a pris le sac. Et puis, on est partis. On est partis en stop. On a fait 2000 kilomètres, à peu près. Aller-retour. Et là, ça a été un enrichissement. Mais, magique, quoi. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'étais en stop. Des gens qui m'ont pris, qui m'ont invité chez un manger, à dormir. Des gens qui voulaient me donner à manger. Bon, j'ai refusé. Parfois, j'ai accepté. Des gens qui m'ont pris en stop parce que j'avais Domino. Ils ne me prenaient pas pour moi, mais pour mon pote Canin. En maison, c'est facile. On allume les gaz, on le fait. Mais là, ça a son charme, quand même. Là, dehors, comme ça, ouais. Ça a son petit charme. Donc, je me suis calé. J'ai un peu galéré pour trouver un bon coin. Donc, là, j'en ai marre. Là, il y a un arbre. Je me suis mis sous l'arbre au cas où il y a quelques gouttes. Surtout le matin, au réveil. Alors ça, c'est vraiment... C'est l'air de rien, mais il faut y penser. Euh... Je me mets sous l'arbre. Pourquoi ? Pour pas que le... Pour pas que le soleil, quand il se lève, commence à me taper dessus. Et que, voilà, ça m'empêche de continuer ma nuit. Et là, maintenant, je vais découvrir la rivière qui se trouve à Aubenin. Et, et, et... Oh, putain, ça le fait grave. Ah, ouais, quand même, un co... Je viens de trouver de l'ail sauvage. Je sais pas trop si c'est de l'ail ou de l'oignon, quoi. De toute façon, tu peux... Tu risques rien, quoi. Et là, t'as des... T'as le rosier, tout simplement. C'est un rosier. Mais ce qu'on appelle un aigle entier. Parce que, naturellement, la rose, c'est une fleur qui a été sélectionnée. Et là, sur le rosier ou sur l'aigle entier, c'est la même chose. T'as des cynorodons. T'as des cynorodons. Il y en a qui font de la confiture. Alors, c'est vachement long à faire. Parce qu'il faut tout ouvrir. Il faut enlever les pépins. C'est ce qu'on appelle des gratte-culs. Mais en gros, quand elle a pris un bon coup de froid, le fruit, il est... Il est tendre, comme ça. Et c'est là qu'il est le meilleur. Et il paraît que là, t'as plus de vitamine C que dans l'orange. Pas sur un petit morceau comme ça. Mais si tu compares une orange, le poids d'une orange et le poids des fruits de l'aigle entier, t'as plus de vitamine C dans cet arbrisseau que tu trouves, mais de partout. La nourriture, c'est très bien. Très, très bien. Là, moi, j'ai mon potager qui commence un petit peu à donner. Donc tout ce qui est salade, pommes de terre. Quand je n'en ai pas assez, j'en trouvais à la ferme à côté. Donc à 100 mètres. Il y a tout ce qui est produits laitiers parce que c'est une ferme bio qui fait du fromage. Des albages aussi, puisque c'est des vaches qui partent en estive l'été. Je ne voudrais pas y passer tout mon temps non plus et je ne voudrais pas en faire un laitier. Mais mes parents font très très bien la cuisine, aussi bien mon père que ma mère. Donc, même s'ils ne m'ont pas appris, ils m'ont donné le goût de manger des bonnes choses. Et là, je me débrouille bien depuis que je vis en caravane. J'ai tous mes accès ce soir à portée de main. Par exemple, je veux une planche. Je veux un couteau. Ça va très très vite. Elle est bien nerveuse. Je veux dire qu'il y a plein d'insectes. Il y a une biodiversité dans le jardin là. C'est incroyable. Déjà, il y a plein de coccinelles. Il y a plein de prédateurs. Il y a plein de parasites. Il y a tout un petit monde là. des verres blancs, des gendarmes, plein d'insectes que je ne connais pas le nom. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une cidiale. Alors, opération poubelle. Allez, c'est parti. Il y a des... Franchement, c'est abusé quoi. Tout ce qu'ils jettent. 20-01. Ouais, ça passe encore. Ben voilà. Donc, voilà. Il y a encore un sac poubelle rempli. Bon, on sait qu'on est à bon plan dans le coin. Mais c'est pareil, les gens qui vivent dehors, en grande ville. J'aurais déjà dit quand je les croise. Mais gars, pourquoi vous n'allez pas vers la campagne ? Pourquoi vous n'allez pas en campagne ? Pourquoi vous restez en grande ville ? Je ne comprends pas en fait. Franchement, en campagne, on peut trouver des magasins qui jettent ce genre de poubelle plus facilement par grande ville. On a la tranquillité, on a plus de sécurité vis-à-vis des autres. Donc, tout ce qui est police, les gens qui sont moins attentionnés. Donc, par contre, il n'y a pas d'éclamations. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'attente en caisse. Bon, ça a l'air un peu fêté, mais sinon... Voilà. Ça se mange, ça dans une soupe. Tac. Avec des petites tonnes de terre. Des petites tomates. Pas abîmées. Voilà. Et après, on nous dira... Ouais, putain, les gars, ils ne veulent pas bosser. Mais normalement, ils ne veulent pas bosser. On récupère de la merde des autres. On récupère de ce qu'ils jettent. On récupère le gaspillage des gens. Pourquoi on irait bosser ? Parce qu'on a de la nourriture gratos. Je ne sais pas. C'est logique, non ? Tu bosses pour manger. Et si c'est manger, tu l'as gratuit. En plus, récupérer. Parce que c'est de la nourriture jetée. A mon avis, des tonnes de nourritures par jour qui sont jetées en France. Non, mais désolé, quand même. Moi, si je peux justement manger gratuitement, sans devoir rendre des comptes à un mec qui te met l'impression tous les jours, c'est clair et net. Donc voilà le résultat d'une seule soirée. Je précise, une seule soirée. Des ananas, des amandes effilées, des Smarties. Des Smarties. Yaourt taille fine, compote, du fromage. Des bananes, des citrons, des salades, une paire de chaussettes. Et voilà. Un saucisson. Moi, je suis végétarien. Je ne mange pas. Mais bon. Et donc voilà. Une seule soirée, s'il vous plaît. Si en France, on dit qu'on meurt de faim, c'est qu'il y a un petit problème. Calizade, c'est parti des manifs qu'on faisait avec la musique. C'était vachement plus vivant. Et comme on trouve qu'il n'y a pas souvent des manifs à Lyon, on fait des manifs comme ça. L'idée, c'est de se réapproprier la rue. Et de mettre de la bonne musique, de bouger quoi. Casser un peu les gens qui sont tous dans leur coin, dans leur petit groupe et tout ça. Mais on passe une fois par semaine, en moyenne. Mesdames et messieurs, ici est une action citoyenne bienveillante. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Vous avez le droit de venir danser avec nous. Vous avez le droit de participer au changement du mouvement. La seule chose qu'on a à dire, c'est de changer le système et pas le climat. Merci. C'est souvent beau. Je suis en vue. À l'intérieur, c'est souvent beau ça. T'as fait ça cette idée ? Ouais. J'arrive à me ressentir qu'il passe. Tu me mets où ? Il est là. Il est bon. Eh bien, je vais resserrer. Ressérer. 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 Bon, qu'ils sont ? Euh... Il faut le... Je sais. Il faut le couper. Le centre de l'arrière. Il y a une carrière. Il faut le couper. On va se couper. Nous sommes le silence, les branches à jamais sciées L'arbre du livre en penche, l'entend-tu craquer ? Nous sommes le sourire de nos cœurs, l'espoir s'éteint Mais avant qu'ils ne meurent, nous serrons les poings Nous sommes le murmure invisible, l'armée de micro-hommes Qui face à l'impossible, jamais ne se dérange Dans mon ancienne vie, ce qui me manquerait le plus, je crois, c'est ce confort d'avoir des objets à sa disponibilité tout de suite Comme par exemple un robinet, de l'eau chaude, une voiture ou un scooter pour aller tout de suite d'un point A à un point B Donc c'est pas compliqué, il y a un seau, des pk et de la sciure Et il y a de la sciure, de la bonne sciure Donc une fois qu'on a cette pk, on le met par dessus Et il y a quand même le confort, ça c'est la cuvette des WC donc On le met par dessus Et pour l'intimité, il y a une porte Et bien ici c'est la douche Donc tu as du plastique pour les bottes de paille, du filet pour les meules de foin On a fait un truc transparent, mais on est caché Et du coup là il y a une palette par terre Avec une petite hauteur, éventuellement pour s'asseoir Ou pour poser l'arrosoir C'est bien que l'eau de l'arrosoir soit un peu chaude Et puis une fois que tu as ton arrosoir, tu remplis tes bouteilles Tu te mets le savon Et puis voilà, tu es bien L'eau chaude, ça te réchauffe, disons rapidement Et tu peux accrocher ta serviette au-dessus Et même au mois de janvier, tu peux prendre une douche Il faut faire vite, c'est tout Puis il y a aussi ce côté, toujours en lien avec la mobilité C'était le fait de partir en week-end, faire des randonnées Bon j'avais déjà abandonné l'idée d'aller au ski et tout ça Mais les randonnées aussi c'est sympa Et bon, j'en fais encore Alors, ce que je pense du travail, c'est... J'ai pas très théorisé, juste que moi, depuis que je suis jeune, je voulais travailler dehors L'industrie ça m'a vite gavé, même si j'aimais bien le travail du bois Après donc je me suis orienté sur la forêt Mais le travail en fin de compte, j'ai recherché la stabilité Parce que déjà, le souci c'est que moi j'ai eu beaucoup de précarité pendant une quinzaine d'années Et après, finalement, la routine ça m'a gavé Et en plus, les hiérarchies, le patriarcat en fait quelque part Parce que même nous les hommes, on en est victime De cette espèce de pensée supérieure De gens qui savent mieux que les autres Et dans le monde du travail, on est constamment confrontés Et si ce n'est pas sur aussi des métiers basiques Où là, on se retrouve avec une pauvreté culturelle Qui est déprimante, parfois J'évite quand même dans la mesure du possible de te recouper Parce que vous avez vu, la forêt ça fait 10 ans que je viens Et ben on dirait pas qu'il y a eu une coupe quoi Chaque fois, je prends un âme sec à droite à gauche Celui-là, il n'a plus de feuilles Celui-là que je vais couper, il est déjà sec C'est le moment-là, dans le fronton des idées noires Alors tu commences à gazer Et ça commence à déraper Quand le vieux est tombé choqué, l'une a nous molesté On sentait bien que la fête avait enfin commencé Plus tard, des caisses étaient cramées par des fixeurs d'uniforme Comme c'est la norme, ils avaient détalé La panique est dans ton sourire Viens craver dans tes souvenirs On sent tout son dernier soupir Lorsqu'on va mourir Les insuffis de regarder Car on ne peut pas mettre et passer Chacun le sait Pour travailler à l'extérieur, en plus, il me faut un véhicule Parce que je ne suis pas dans un bureau, je ne suis pas en ville Pour avoir un véhicule, il faut travailler Donc c'est... Mais pour travailler, il faut un véhicule Pour avoir un véhicule, il faut travailler C'est le capitalisme dans sa splendeur Et ça impose aussi des rythmes pour manger Qui sont hyper malsains Parce que du coup, il faut être efficace Il faut un minimum rationaliser les trajets à domicile de travail Et puis à la fin de la journée, tu n'as plus envie de rien faire Je crois que c'est pas parce que je suis sur un terrain Que vous avez l'impression que je suis tant en dehors du système Mais je crois qu'on arrive tous à décroître À vivre un peu plus simplement Et à se contenter de la nature De la beauté du ciel D'un peu d'activité physique De rencontres Finalement c'est ça qui est le plus riche dans la vie On dit souvent que la plus grande richesse c'est la jeunesse Bah il faut garder sa jeunesse le plus longtemps possible Extrículation Tu fais ce qui te plaît Tu m'attraques, traques, traques C'est ta façon d'aimer Tous ces coups que t'assègnent Jusqu'au bout de la nuit Oui, je ne suis pas rassemblé Donc nous, à la base, on s'est dit On va rassembler 300 personnes Mais au final, on en a un peu moins de 100 Et nous trucks qu'on veut faire des tragages Ça a été fait dans l'urgence, quoi. Je sais pas, mais je sais pas. Tu sais bien de se dire que c'est reporté, quoi. À 13h ? Ok. Ok. Regarde, on est deux, là. J'ai appris ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, maintenant. J'ai pas fait pour ça. Je te dis bien, c'est un prototype. Notre société, d'ici 20 ans, il y en a qui t'en parleraient beaucoup mieux que moi. C'est les Collapsologues. Moi, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus proche d'un effront de mouvement du système. Les gens commencent à envisager l'autonomie. Même si, en fait, le gros problème, c'est les masses qui, elles, pour l'instant, sont pas très inquiètes. Vivent en ville et se rendent pas compte que la nourriture dans les supermarchés, elle sera pas toujours accessible. Il y a des possibles chocs géopolitiques avec la Chine, avec la Russie. On sait pas comment ça va se passer. Il peut y avoir une catastrophe nucléaire. Il peut y avoir du terrorisme aussi. Un terrorisme différent auquel on s'attend pas. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'on a pris conscience un petit peu de la préservation de nos campagnes. Mon monde, c'est-à-dire localement, je pense que ça va être encore vivable. Malgré, bien sûr, des épisodes climatiques radicalement compliqués. Avec là, nous, on voit, on a plus de vent, on a moins d'eau en été, les nappes sont basses. Du coup, sur l'aspect social, s'il y a des catastrophes du type fin du pétrole, disons fin des aides sociales, les gens, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont être obligés de voler ou on va tomber dans une délinquance plus marginale, disons générale. Parce qu'il va y avoir, même localement, une société qui est connectée avec la Smart City et une société qui ne pourra pas accéder à tous ces services. Quelque part, j'ai toujours su que j'étais fait pour vivre comme ça. Je pense que quelque part, on a tous, entre guillemets, il y en a qui sont faits pour la peinture, il y en a qui sont faits pour être chirurgien, il y en a qui sont faits pour être photographe, d'autres musiciens. On a tous quelque chose, on est très bon. Et je pense que moi, la nature m'a donné ce petit pouvoir, entre guillemets, de pouvoir vivre sans rien et de côtoyer le bonheur. De pouvoir expliquer qu'on peut vivre dehors simplement et être heureux. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment être amoureux de la nature et d'avoir cette force et cette envie de vivre sans rien. Et de valoriser les vraies valeurs qui sont pour moi, comme tout à l'heure, le vivant et la simplicité. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux avec plein de choses, parce que le bonheur est très subjectif. En tout cas, la vie est belle, même parfois dans les moments difficiles. On peut toujours se donner des buts après ça et on peut toujours sortir d'une période difficile tout le temps. Mais il faut apprendre à se connaître. Avec tout ce qu'on nous fait croire de nécessaire, comme la 5G, les climatiseurs. On n'a jamais eu autant de climatiseurs en France. Pourtant, on était bien conscients que le chauffage électrique en l'hiver, ce n'était pas bon. Mais il y a de quoi vraiment se faire du souci. Et moi, personnellement, je vais essayer de survivre dans le bonheur, dans la simplicité. Je crois que je suis prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !